« Bonsoir, ils s'appellent Cool Shen et Joe Estar et le nom de leur groupe de rap ne vous est vraiment pas inconnu. Les trois lettres sonnent comme radicalité. Provocation, c'est NTM. » Au volant de la Benz, il y a donc le duo Didier Morville et Bruno Lopez, alias Joe Estar et Cool Shen, les deux Jaguars du groupe de rap NTM. Le Suprême fête ses dix ans d'existence avec un quatrième album studio. Le calendrier indique novembre 1998 et les dents en or sont toujours de rigueur. « Benz, Benz, ma Benz. » « Ma Benz, c'est au deuxième degré. » « Ah, c'est au premier, non ? C'est pas au deuxième. » « Et c'est pas un peu macho comme je voulais demander. » « Ah, mais il n'y a pas un peu macho. » « Très macho. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Il y a des jolies filles, quoi. Une belle voiture, tout ça. Comme quand on sait s'amuser, c'est en bon lieu, quoi. » « Dans le rôle de la journaliste parisiano-parisienne qui égraine les clichés sur la banlieue, Ruth Elkrieff. » « Dans le rôle des Lascars de service, NTM. » « Vous l'aurez compris, entre MC Elkrieff et le duo, on n'est pas vraiment en mode Saint-Valentin-Style. » « Seine-Saint-Denis, puisque c'est votre département, le 9-3, vous dites, le 93, le département d'où vous venez, où vous continuez à vivre. » « En français, donc on dit 93, 9-3, 7-5. » « Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on dit, justement, aujourd'hui, ce qui se dit sur la vie dans la banlieue, les solutions qu'on essaye de promouvoir ? » « Ah non, je ne peux pas me demander ça. Ce n'est pas à travers nous qu'il faut se brancher pour savoir ce qui se passe en banlieue. » « Je crois qu'il faut y aller. Il y a des gens dont c'est le rôle. » « Moi, déjà, tout court, je ne suis pas éducateur. » « Quand on dit par exemple ? » « Je pense que quelqu'un qui est éducateur, qui est au centre du truc, lui, il sera dix fois plus à même de dire, voilà, il manque ça, il nous faut ça, il nous faudrait ci et ça. » « Il y a dix ans, il y avait deux millions de chômeurs. Aujourd'hui, on en est à 3,5 millions. » « Est-ce qu'ils font tout ce qu'il faut eux-mêmes ? Est-ce que vous, qui les connaissez, qui les côtoyez, est-ce qu'ils font tout ce qu'il faut eux-mêmes pour y arriver ? » « Est-ce qu'il n'y a pas aussi de leur part ? » « Pour faire ce qu'il faut, il faut dire un défaut de prise en charge personnelle. » « Non, mais d'accord. Ok, d'accord. On n'a pas tous ces outils-là pour savoir qu'on a un défaut de prise en charge personnelle. » « Est-ce que casser, par exemple, comme on a vu ces dernières semaines pendant les manifs des lycéens, c'est un mode d'expression ? » « Quand il y a une question de survie, ça donne des trucs aussi cons qu'aller casser des vitrines pour aller voler des trucs. » « Comme quoi, on est vraiment dans la merde pour que les gens commencent à réagir comme ça. » « Il y en a beaucoup qui se vantent d'avoir été là en 68, d'avoir été dans la rue à lancer des pavés. » « Mais bon, aujourd'hui, ils n'ont pas oublié quand les jeunes descendent dans la rue ou quand les gens se plaignent, ils n'ont pas oublié ce que c'est. » « C'est les mêmes tombes, c'est bon, ça ira alors. » « Et j'espère que cette fois, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. » « Tout le discours qu'il y a eu comme ça après la Coupe du Monde, la France multiraciale qui a gagné. » « Pour nous, c'est un acquis qui existait déjà. On sait que la France est multiraciale. D'où on vient, elle l'est. Elle a toujours été. » « Mais cette victoire, on l'a présentée comme une victoire contre Le Pen. » « Une victoire, ça serait plus de le foutre à la porte lui, le mettre dans un charter et puis salut. On l'envoie au Groenland et c'est bon. » « Ça serait peut-être pas tout à fait démocratique aujourd'hui. » « Qu'est-ce qu'il est démocratique quand lui, il ne l'est pas, quoi. » « Viens voir chez nous, la démocratie, comment elle s'exprime. » « Vous, vous êtes français. » « Français. Oui, oui. Lui aussi. » « Non, bien sûr. Non, non, mais tout à l'heure, il disait « Voilà, on est le mélange. » « On est le résultat de multiraciale. » « Ben nous, on en a un vrai, quoi. Un du terroir. » « Tout de suite, le journal. »